Il s'agira d'abord de faire le point de situation des problématiques sécuritaires à la frontière et ensuite de mettre en place des mécanismes permettant de garantir la sécurité dans la zone transfrontalière afin d'assurer la protection et la libre circulation des personnes et des biens entre nos deux pays. Les germes de déstabilisation dans plusieurs pays de la sous-région ont pour dénominateur commun trafic illicite, insécurité à la frontière, litiges frontaliers, etc. D'où la nécessité d'une meilleure prise en compte partagée de toutes les menaces. C'est pourquoi il urge de relancer la coopération en matière de défense et de sécurité et de mettre en place des mécanismes pour sécuriser la zone transfrontalière commune. Les deux pays amis que nous sommes devront renforcer nos capacités et nos moyens pour pouvoir combattre les crimes transfrontaliers et l'opportunité nous est donnée aujourd'hui pour que cela puisse se produire. Ceci participera à renforcer les liens entre les deux peuples. et à la forme du combatteur, je me le retourne à ce qui est réellement. On sait que dans les frontières il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de sécurité, les populations qui sont en train de venir à la Guinée-Bissau, ils sont en train de venir à la Guinée-Bissau, et il y a des menaces, il y a des menaces de drogue, il y a des trafics de bois, et il y a des problèmes qui sont en train de venir à la Guinée-Bissau et à la Sénégal. Il y a des problèmes qui sont en train de venir à la Guinée-Bissau et qui sont en train de venir à la Guinée-Bissau. Les militares déjà connaissent la mission de garantir la tranquillité de tous. Il y a des crimes organisés, il y a des policiers de la frontière, il y a des solutions qui sont en train de venir à la Guinée-Bissau et qui sont en train de venir à la Guinée-Bissau. J'aimerais remercier le peuple sénégalais pour l'invitation à la Guinée-Bissau. Inch'Allah, nous sommes en train de trouver des solutions.